Faire un pop-up, c'est très long et on ne peut pas tout essayer, toutes les idées qui nous viennent en tête. Donc, je cro barre en voyant plus ou moins quel principe je vais utiliser. Et à un moment, je me dis, ah, là, il y a quelque chose, ça vaut le coup de faire une maquette. On bidouille quelque chose, on se rend compte que ça crée quelque chose auquel on ne s'y attendait pas, un résultat technique un peu étonnant. Et on rebondit là-dessus, on rajoute une image et hop, ça nous fait un concept de livre. Le livre animé n'a pas fini de nous entraîner dans de nouvelles expériences visuelles et narratives. Sa longue histoire et sa constante évolution sont la preuve qu'il n'est pas un gadget, mais une forme d'expression artistique. C'est une œuvre de spécialistes, c'est des gens qui sont spécialisés dans le livre animé et quand ils voient un livre d'image, ils le voient aussi bien en termes de dessin qu'en termes de volume. L'intérêt des créateurs et des étudiants des écoles d'art, les succès d'édition, les innombrables blogs et sites dédiés, les expositions et les ouvrages spécialisés montrent que le pop-up est plus que jamais dans son temps. Aujourd'hui, le livre animé entre dans une nouvelle ère, où le digital démultiplie, mais aussi complexifie son champ d'action. Quelles que soient les formes d'hybridation papier-digital qu'il pourra prendre dans l'avenir, le livre animé continuera d'attirer les créateurs et tous ceux qui trouvent dans ses pages une relation unique, faite d'interactivités, de tactiles et surtout, une intarissable invitation aux rêves et à l'imaginaire. Un puits sans fin. Sous-titrage Société Radio-Canada